Alors la vigueur, je pense qu'il y a un mot, un nom, un champion qui illustre parfaitement bien ce thème. Nous sommes aux Jeux de Paris 1924. Là, les Jeux de Paris 2024 viennent de s'ouvrir il y a trois jours, mais là nous sommes en 1924. Et nous avons un champion autrichien, austro-allemand, pour être tout à fait précis, du nom de Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller est une sorte d'Hercule sur pattes, si je puis dire, et c'est un nageur. C'est un nageur qui a pris la nationalité américaine, parce que déjà, être austro-allemand dans les années 20-25, ce n'était déjà pas facile. On sortait de la Première Guerre mondiale et on savait ce qui allait suivre une quinzaine d'années plus tard. Et Johnny Weissmuller commence à faire ses preuves en natation, etc. Participe donc pour l'équipe des États-Unis aux championnats de natation, aux Jeux Olympiques de natation. Et là, il fait un coup double, un coup triple, un coup quadruple. Il remporte toutes les médailles d'or des courses dans lesquelles il est inscrit. Il y en avait moins à l'époque qu'aujourd'hui, ce n'était pas encore Michael Phleps. Mais c'était presque le jeune Michael Phleps ou le jeune Léon Marchand aujourd'hui, puisqu'on parle pas mal de ce nageur français. Et Johnny Weissmuller, qui en plus avait un physique assez agréable, commence à plaire aux dames, aux spectateurs, spectatrices qui viennent. Il était très très impressionnant, très musclé, très 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 barraqué, etc. Et Johnny Weissmuller devient vraiment le triomphateur de ces Jeux de Paris 1924. Alors à l'époque, vous savez, le sport était quand même très amateur. Ce n'était pas encore le professionnalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et Johnny Weissmuller, au terme des Jeux, devient, vous n'allez pas le croire, devient moniteur de natation à la défunte piscine monitor du côté de la Porte d'Auteuil à Paris. Un champion olympique devient professeur de natation. La plupart de ses clients étaient plutôt féminines, jusqu'au jour où l'une de ses clientes lui dit « Mais Johnny, vous êtes vraiment, vous êtes tout pour réussir à une carrière d'acteur, une carrière d'acteur, mais enfin vous plaisantez, Hollywood vous attend. » Je vous passe les détails, le temps qu'il m'est imparti. Je ne sais pas connaître ça dans le chronomètre. Le chronomètre, le coup de départ, voilà. Et donc, il part à Hollywood et il interprète le rôle de Tarzan. Tarzan avec Jane et... Je ne sais pas. Exactement. Votre ingénieur du son a pris les devants. Je vais avoir 15 secondes de plus pour ça. Et donc, Johnny Weissmuller devient un héros de Hollywood. Grâce à ce personnage de Tarzan, de Jane, de Cheetah, évidemment, qu'on vient d'entendre. Et le fait est que sa deuxième partie de vie a été extraordinaire à Hollywood. Et le fait est qu'il a fait des petits, Johnny Weissmuller. Parce qu'il n'est pas le seul de Hollywood, de démarrer de manière relativement modeste. Il devient un grand acteur à Hollywood. Puisque quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, Ronald Reagan était professeur de natation. Le saviez-vous, maître sauveteur. Ensuite, il est devenu acteur. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez.